D'accord. Alex, est-ce que je peux les appeler ? Tu te prépares pour la formation ? Tu peux les appeler ou pas ? Ouais, ça marche en tour. Monsieur, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas en garde à vue, d'accord ? Oui, mais je peux les appeler. Bah oui, vous pouvez les appeler, vous n'êtes pas... Bah voilà, pas passer mon téléphone ! C'est lui, il m'a pris mon téléphone. Je vais appeler votre mère, c'est là ou pas votre mère ? Vous n'avez pas le numéro de ma mère ? Si, j'ai le numéro de ma mère. Hugo, tu peux donner son numéro 3 ? Alors, je vais vous donner un téléphone. Il y a plein de jeux dessus. J'appelais mon tonton, j'appelais ma tachi, j'appelais ma maman, j'appelais mon papa, j'appelais mon cousin. D'accord. Il faut que vos cousins viennent vous chercher. Il faut qu'ils se jouent 18 ans. Oui, c'est le PDG du baman. C'est le matelas sur GTA ? D'accord. C'est le matelas sur GTA, tu joues sur PC ? On m'a toujours dit que la police est méchant. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent les gens. Nous, on est là pour vous aider. On est là pour la protection civile, monsieur. Euh, jeune homme, pardon, excusez-moi. La gendarmerie hier, la police municipale, Rodrigo, il était super gentil. La police municipale, gendarmerie, police nationale. On est là juste pour la sécurité des paris. Après, ça vous va dans quel côté vous nous voulez. Si vous voulez contre vous, vous faites des choses pas bien. Mais là, ce sera moins drôle pour vous. Oui, allez, tonton ! Faut que tu me rappelles parce que je ne t'entends pas, il y a un souci. Ça existe un des sens très près pour mineurs. Bon, attendez, parce que moi, quand j'appelle les gens, je ne les entends pas et il faut qu'ils me rappellent. Est-ce que tu peux répondre ou pas au message, Maria ? Ouais, je joue sur PC, hein, Maria ? Il faut savoir que j'ai un temps de décalage avec... J'ai le restream.io au chat. Ça fait Twitch et YouTube en même temps. Du coup, j'ai quoi ? Je dois avoir 5 secondes de décalage entre vous. 5, 6 secondes. Vous avez vu quelqu'un ? Oui, parce qu'en fait, quand j'appelle les gens, moi, je ne les entends pas. Vous ne les entendez pas ? Oui, et du coup, c'est la personne qui doit m'appeler. Ah. Attendez, j'ai mes collègues qui sont en train de voir ça, là. D'accord. Oui. Ah, c'est bon, il m'appelle ! Allo, tonton ! Patrice, c'est ma voiture ou pas ? Oui, en fait, là, je suis à la gendarmerie parce que je conduis une moto. Est-ce que je peux venir me chercher ? Il y en a qu'un à faire passer. Merci, tonton ! Attendez, j'arrive. Il arrive, mon tonton ! Il arrive. Ok, très bien. Ah voilà, comme ça... Il faut comprendre un jeune homme. On ne peut pas vous laisser à 4h du matin, tout seul dans la rue, un enfant de 8 ans. Ce n'est pas possible. Nous, à partir de là, quand on a ça, ce cas-là, on est obligés de vous prendre avec nous. On vous prend... Je vais vous dire... Comment dire ? On vous prend sur... En tant que responsabilité. Voilà. Donc, le temps que vos parents viennent vous chercher. On est... En gros, on est tuteur, quoi. Maman, mon tonton, avant de mourir, il m'a dit qu'il ne faut pas suivre la police. On est là pour vous aider, mon jeune homme. Donc, voilà. Nous, on est là pour... Quand c'est un cas comme là, comme ce soir, là, on est obligés de vous prendre avec nous. On ne peut pas vous laisser comme ça dans la rue. Nous, vous êtes des militaires. C'est la police qui doit faire ça. Nous, on est militaires. Oui, bon. Même si on était... On était... Même militaire, c'est pareil. C'est la même chose, monsieur. On est encore plus haut. Tac, tac, tac. Allez-y, rentrez. Oh, putain, tu m'as fait. Merci, monsieur. Allez-y. Bon, voilà, on a le jeune homme qui est ici, là. On l'a retrouvé dans la rue, devant Pôle emploi. D'accord. Surtout, ils sont une grosse cylindrée, une Yamaha. Il faut bien sûr un permis. Le jeune homme ici... Donc, je suis madame Boustek, d'accord, mon jeune homme ? D'accord. Je suis là pour m'occuper de toi, je suis là. Vas-y, toi, avant. Je vais t'aider quoi, toi, vas-y. Il y a mon tonton qui arrive. Calme-toi, avant. Si tu pouvais le prendre avec goût. Dégage. Mon tonton, il arrive. On ne peut pas le laisser tout seul dans la rue, hein. Non, mais mon tonton, il arrive. J'ai encore pas avec lui. C'est quoi son petit nom ? J'ai pas de nom. Du tout mon nom. Regardez, regardez ça. C'est quoi son nom déjà ? C'est quoi son nom ? Hugo ? Ah, c'est quoi ça ? Il est mi-homme, mi-femme. Hein ? C'est quoi ça ? Ça fait 15 ans que je travaille à la protection. Ouais, j'avoue. C'est Sovan, hein. C'est Sovan, hein. Allo, tonton, tonton, t'as l'âge à ta mairie. Ils veulent me... Ils veulent me... C'est une femme... Oh, attendez. C'est quoi ça, monsieur ? Y'a personne qui va vous chercher ? On a... Monsieur, mon tonton, il arrive, monsieur. Tu vas quel âge ? J'ai pas ton âge, en tout cas. Me parle pas de mon collier. Oula, très mal aidé, ce jeune homme. Vous allez le prendre. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Il me touche pas. Il me touche pas. Il me touche pas, je vais te frapper. Je fais très bien. Je vais pas appeler mon tonton parce qu'il est le grand frère. Ah oui, parce qu'il est le grand frère. Il faut vous calmer, jeune homme, d'accord ? Arrêtez de me couler ! Restez ici, là. Restez ici, là. Arrêtez de me couler ! Je suis là pour vous, jeune homme. Ah, c'est bon. Votre tonton, là, il arrive dans combien de temps, là ? Je suis là pour parler à votre tonton. C'était quoi le issou, là ? Mon tonton, il arrive, là. Pas de souci, j'ai parlé avec lui. Si 5 minutes, il est pas là, vous partez avec l'assistance sociale, monsieur. Euh, jeune homme, d'accord ? Qu'est-ce pas, monsieur le gendarme ? On n'est pas maternés non plus, donc... On a appelé l'assistance sociale, là, donc... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce jeune homme ? Si votre honte n'est pas là, vous partez avec la jeune femme, là. Pas de souci. Vous avez les documents ou quelque chose sur lui, rien du tout ? La jeune femme a une grosse barbuie. Touche-moi, j'étais jurique. Je viens pas avec toi. Moi, je suis très bien. Je vais venir avec toi, je vais m'enfuir. Je me touche pas. C'est juste, je me touche pas. C'est vous qui voyez, jeune homme. Si vous voulez finir devant un juge, je vais me frapper. Ramène-moi devant un juge, je me touche pas. T'es bizarre, toi. Il est bizarre, lui. Restez calme. Restez assis, jeune homme. Je sais même pas si c'est ça un garçon, c'est une fille. C'est quoi, ça ? Je m'appelle Nathalie Votacarov, d'accord. Je peux vous montrer ma carte d'identité. Dégage. Dégage. Très violent, hein. Très mal élevé, surtout. Je n'ai jamais eu ça. Oui, oui. Il y en a qu'un qui m'a répondu sur les trois. Ça, c'est éducation, indépendant. Du coup, vous êtes... Moi, j'ai appelé le directeur de la police. Tu parles également, aussi. Vous êtes qui pour ce jeune homme ? Vous êtes qui ? C'est l'assistance sociale. Vous êtes qui pour... C'est personne, je le connais pas. Tu peux me montrer ma carte ? Monsieur, monsieur, c'est... Non, non, non. Me donnez pas ça à ça. C'est l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale. Quand je vous ai dit, jeune homme, si votre oncle... C'est bon, il m'envoyait un message. Il m'envoyait un message. Si ils viennent pas vous chercher d'ici 5 minutes, vous partez avec l'assistance sociale. Attendez, parce que monsieur, il est... Mon oncle, monsieur, il va arriver. Voici ma carte. Donnez ma carte, on sait jamais. Donnez ma carte. Mais toi, je suis en train de parler à la gendarmerie. Calmez-vous, jeune homme. Vous vous traitez. Mon oncle, il l'a dit, vu qu'il travaille à la gendarmerie, il arrive en 5-10 minutes. C'est super la vie. Non, j'ai pas envie de savoir son nom. Mais vous m'avez bien dit, que vos parents, ils allaient se marier, là. Donc vos parents, ils sont bien en ville. Oui. Non, les parents, ils vont se marier à 19h. Ils sont pas arrivés en ville, encore. Voilà. Je comprends plus, là. Je vais mettre tout seul, depuis combien de temps ? Ah bah là, ça va faire moins de 4h, là. 4h ? Mais pourquoi tu me poses... Attends, 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 j'ai posé une question, s'il te plaît. Mais me voir même 6h, parce qu'on l'a chopé. Attendez, monsieur, je peux poser une question. Madame, madame. Madame, je peux me poser une question. Oui, allez-y, jeune homme. Pourquoi vous me posez toutes ces questions alors que mon oncle n'arrive, j'ai pas allé partir ? Attendez, attendez, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis une dame de la haute couture, d'accord ? Mais pourquoi vous voyez ? Là, il n'y a pas de phrase où il y a deux voix m'ont, je peux m'ont, attendez, laissez-moi finir. On vous a appris ça, d'accord ? Je vous ai demandé pourquoi vous posez toutes ces questions alors que mon oncle est en train d'arriver, je vais pas partir avec vous, ça, quoi. On m'a appelé, d'accord ? Vous étiez tout seul ? Ouais, ouais, vas-y, bref, je vais être peut-être à voir, elle est bizarre en plus. Hé, restez, jeune homme, arrêtez de circuler par toi. Non, monsieur, il me fait peur, je peux me partir avec lui, il me fait peur. Mais vous inquiétez pas, on est là, elle va rien faire, monsieur. C'est l'assistance sociale, elle a des formations, monsieur. Allez, là, pour vous aider. C'est bon, mon oncle, mon oncle, il arrive dans 5, 7 minutes, parce qu'il est à l'agir. Si dans 7 minutes, tu n'es pas là, je t'emmène avec moi. Mais, je vais te frapper, si tu suis avec toi, je vais te frapper. Vous n'avez pas rien à frapper du tout, jeune homme, restez tranquille, là. Enfin, je vous rappelle juste que vous avez 8 ans, quand même, hein. Ah, 8 ans, je vais me chasser, c'est fini, jeune homme. Mais moi, chasser, vas-y, frappe, viens. J'appelle que votre laki ne ressemble pas à 8 mm. Frappe, frappe, frappe. Vous êtes un enfant, je ne veux pas vous frapper. Je suis là pour vous aider, non, pour vous frapper. T'as dit que t'allais mettre à chasser, non ? Pardon ? Pardon ? T'as dit que t'allais mettre à chasser. Non, le gendarme, vous le met à chasser. Non, le gendarme, vous le met à chasser. Merci pour le follow, hein. Merci pour le follow, les gars. C'est vous qui vous allez vous faire punir. Bah non. Ta voix, elle est bizarre, en plus. Je suis enrhumée, d'accord, c'est pour ça que j'ai une écharpe. Ouais, non, mais t'es quoi ? T'es un homme, t'es une femme, t'es quoi ? Incroyable. Je suis madame de l'amour, d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi t'as une barbe ? Pardon ? Pourquoi t'as une barbe ? Je suis au cadastro, d'accord, cette barbe pousse tous les 6 jours. J'ai mon épineur, voilà quoi. Il a... Que Dieu, que Dieu, j'espère que Dieu vous... Je crois que Dieu vous a raté. Chacun son style différent, d'accord, vous avez des bouclettes, d'accord, et moi j'ai la barbe. Moi j'ai des bouclettes, mais moi je suis un enfant, je ressemble à un garçon, je n'entends pas une fille, un homme, hein. D'accord, on va rire ici, là-bas. Allez, allez, stop, 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 on va rire ici, là-bas. Vous avez 8 ans ? 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 Vous allez vous taire, d'accord. Déjà, monsieur, à quel moment 8 ans vous connaissez tout ça ? Bah, monsieur, moi, je suis... Je suis... J'ai sauté. J'ai sauté 2 mois. Vous avez 8 ans ? 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 Vous pouvez l'emmener, Non, non, on ne va pas attendre 10 ans, Monsieur, si vous ne partez pas avec, on va vous faire prendre des plans. Donnez-moi le numéro de votre tonton ! Donnez-moi le numéro de votre tonton ! Non, 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 je passe pas le nom. Il l'a dit ça. Vous donnez le numéro tout de suite, l'assassinat va l'appeler, sinon vous partez avec l'assassinat social, c'est comme vous dire. Attendez, attendez, mon nom qu'il a... Moi je vais vous mettre de force, jeune homme. Mais monsieur, vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Il est à la dire, il a pris son véhicule, il arrive. Il va pas écraser toute la ville. Attendez, donnez-moi le numéro, Donnez-moi le numéro de la... Oui, à vous, je vous le donne, mais pas à lui. Ah madame, madame ! Donne à vous. Mais je sais pas si c'est lui ou lui. Attendez, monsieur le gendarme, vous pouvez venir, parce qu'il est impressionnant il va noter. Non, 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 sortez pas, sortez pas. Mais madame, notez pas le numéro. Vous allez me donner le numéro tout de suite ? Je peux te montrer ma carte, si tu veux. Je fais partie de FreeFamily, d'accord, depuis 6 ans ? J'en ai strictement rien à foutre. J'ai sauvé des familles, d'accord ? Oh, monsieur, par contre, vous avez calme votre langage, d'accord ? Vous avez 800 ? Tenez, monsieur, attendez. Vous avez 800 ? Oh là 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 ! Mais pourquoi tu peux ? Laisse-moi parler ! Donnez-moi le numéro, s'il vous plaît. Calmez-vous, jeune homme. Comment je sais pour vous donner le numéro ? Bah, vous donnez le numéro qui a écrit... ce qui a écrit sur le téléphone. Bah, justement, vu que je l'ai renommé en l'appelant Paul, bah, du coup... Vous avez bien le numéro de téléphone sous le prénom, monsieur, jeune homme ? Non, non, non. Vraiment, c'est pas des blagues, On est d'accord, bah, Kiyash, ça va bien. Ah, j'en peux plus. Je pense que... Je pense qu'il faut voir ça avec le gouvernement, mais le numéro... Je fais partie du gouvernement ! Je fais partie du gouvernement ! Je fais partie du gouvernement 11 ! Toi, t'es... Je parle pas avec monsieur, madame, je parle avec le policier. C'est moi, je vais l'appeler, hein. S'il est pas là, s'il est pas là dans 5 minutes, là, vous partez avec... Voilà, 5 minutes ! Je vous jure ! On va faire un truc, monsieur, Il est 11h. Ah, 11h30, s'il est pas là, vous partez, d'accord ? Il est 11h, mais qu'est-ce que tu racontes ? Regardez... Il est 11h. Il est 11h en ville, monsieur. Il est 11h en ville, monsieur. En haut à droite, regardez. Moi, sur mon téléphone, sur mon téléphone, prenez votre téléphone, regardez. En haut à droite, c'est écrit, il est 16h45, hein. Il est bête, 11h. Regardez en haut de vos yeux. En haut de vos yeux. Regardez vers le ciel. Ah, c'est sale heure ! Regardez vers le ciel, monsieur. Ok, ok, d'accord. Non, mais je savais pas que c'était sale heure, en fait. Donc, à 11h30, s'il est pas là, vous partez, d'accord ? À 11h30 ? Tu vas-tu ? Ah ouais, mais ça avance vite, monsieur. C'est pas 5 minutes, ça. Bon, allez, on va dire qu'on prend l'heure du téléphone. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, à 17h, s'il est pas là, j'y vais. Non, non. Pas à 17h, monsieur. Mais à 16h40. Ah non, à 16h50, désolé. À moins dix, il est pas là, vous partez, monsieur. Exactement. Je suis totalement d'accord. Vous pouvez me donner le numéro de téléphone. C'est pas que je vais pas, c'est que je peux pas, vu que sinon, faut que je l'appelle, et après, ça va le ralentir en route. Mais il avait dû être vu par un médecin. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Euh, du coup, attendez, monsieur, on va faire appel à un médecin, avant qu'il parte, hein, pour voir si tout va bien. D'accord. Excusez-moi, monsieur, je peux vous parler ? Oui. Suivez-moi. Allez-y. Ah, tu me dis avec ta démarche du P.A. Alors, si le jeune homme, d'ici quelques minutes, son parrain, c'est ça ? Surveillez-le, hein, derrière. Il est où, là ? Si son parrain n'arrive pas, on sera obligé de le mettre chez vous, d'accord ? Je sais pas si vous avez quelque chose, de quoi dormir, des locaux ? Euh, non, j'ai pas de locaux en ville ici. Est-ce que j'ai quelques soucis avec le gouvernement en ce moment, d'accord ? Ah, je pense que j'ai mon major, il a une belle villa, là, il peut l'accueillir. D'accord. Tu peux prendre une plainte, tu te mets dans le bureau de derrière ? Bonjour, monsieur, vous êtes ? Du coup, je vais appeler majeur, je vais appeler les pompiers. Euh, ouais, les pompiers pour qu'ils examinent. Ouais, on va sortir d'ici, il y a Alex qui va prendre une plainte. Ouais, d'accord. En tout cas, très joli jeune homme, là, difficile de sortir. Vous avez vu ? Vous avez vu ce qu'il a dit ? Euh, major, c'est possible de l'enlever dans le bureau du colonel ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, non, pas le bureau du colonel, là, on va le mettre dans la cour. D'accord. Ok. Venez avec moi, jeune homme. Jeune homme, venez avec moi, là. Oui. C'est le parrain, ça ? Tu veux ? Je peux vous aider. Yo, Loïc, bien, bien, bien. Ouais, suivez-moi, on va aller derrière, là, en sécurité, vous inquiétez pas. Sans la dame ! Attendez-moi ! Parce que la dame, elle me fait peur, monsieur. La dame, elle va venir. C'est l'assistance sociale, elle est là. C'est elle qui va s'occuper de vous s'ils viennent pas, hein. Donc, elle va venir, hein. T'as une chie comme il était moche. Restez ici, là. Il est là, il est là ! Il est là ! Il est là ! C'est votre tonton, là, qui est là ? Attrapez-le, hein ! Il voulait m'enlever ! Eh, monsieur ! Il s'est arrivé moins vite, quand même, hein. Comment on se veut ? Il faut arriver moins vite, quand même, hein. Parce que je l'ai recevée, parce que c'est... Parce qu'on a vite m'enlevé, il se retrouve à l'assistance sociale, si vous voulez, est-ce que je veux dire ? Toute-toi, Rodard, Rodard, regardez ! Tu vois, tu vois, lui, là, lui ! Je suis pas arrivé très vite, c'est parce que j'avais l'imitateur. On va parler tranquillement, on va pas tous s'énerver, là, tranquillement. Merci, tonton ! Il est pas arrivé, mais j'avais l'imitateur. Il faut qu'on vous parle, monsieur, avec le gendarme. Non, 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 pas ça avec elle. Venez, monsieur gendarme, on y va ? On y va ? On va parler ici. Si j'y veux pas, tu vas rester avec elle. Sors le gendarme. Sors le gendarme. Oui, j'avoue. Euh, garde le gendarme, hein. Alex, tous les gendarmes, vous l'entendez ? Paul, Paul, écoute, euh, touton, écoute. Tu lui réponds. Eh, jeune homme, vous l'avez. Tu dis juste qu'il faut entendre et qu'on s'en parle, parce que ça, elle est bizarre. Venez, monsieur gendarme. Alors, le gendarme, vous expliquez, d'accord ? Vous avez trouvé le petit où exactement ? On l'a trouvé il y a deux heures du matin devant le pôle emploi. Il a fait demi-tour devant le pôle emploi avec une Yamaha. Il a fait une grosse cylindrée. Il avait le permis de moto. Il avait un permis de porta. Si je peux noter, c'était ce matin. Il était autour de 10h30. Vous avez huit ans. Ok, dis ça, parce que vous êtes du temps légal, d'accord ? Je me demande. Il faudrait vite le recadrer pour éviter qu'il finisse dans une maison de redressement, d'accord ? Ouais, ouais, il faudra le recadrer. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, moi, je suis que son oncle. Son père, il le gâte de trop. Il est tout le temps en train de lui donner tout ce qu'il veut, tout ça. Donc, il ne connaît pas de règles. Il n'a rien. Vous ne pouvez pas le recadrer un petit peu. Je vais essayer, parce que je vous assure que ça ne me plaît pas de quitter mon travail pour venir ici. C'est sûr qu'il va y avoir une bonne discussion avec lui et ses parents. Si on le retrouve comme ça sur la rue, sur la voie publique... Il est obligé de le mettre dans une autre famille, voilà. Ouais, bah oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, elle s'en occupe un peu plus aussi. Parce que voilà, deux heures du matin sans Yamaha, le prochain coup, ce sera dans une voiture avec un individu bizarre. C'est ce que je veux dire ? Ouais, c'est sûr. C'est quelqu'un de bizarre, ouais. Ouais, bah, j'aimerais pas. Ouais, vaut mieux pas, parce que là, à mon avis, ça risquerait de mal finir dans la ville, je pense. Bon, je vais vous donner ma carte, au cas où, si vous avez des petits soucis, donc c'est IGK Tomburn, d'accord, tenez. D'accord, merci. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez encore des soucis, d'accord. J'ai mon cousin, je ne sais pas si vous connaissez, Pascal le grand frère, qui pourrait le redresser aussi. Ah oui. Ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Ça serait une bonne solution, je pense. Ça serait une bonne solution, ouais. Voilà. Je vais passer une petite journée avec lui, ça lui ferait pas de mal, je pense. Vous me contacter, d'accord, je peux vous donner mon numéro, si vous voulez contacter Monsieur Pascal le grand frère ? On s'est bien occupé de lui, on l'a mis à la gendarmerie, là, en sécurité, et puis Ok, c'est gentil. Vous contactez mon manager, Monsieur Ben Gordon, d'accord ? Ok, ok, bah, de toute façon, au pire, ce sera vous qui me recontacter, et je pense à ainsi, encore des soucis. D'accord. Moi, c'est Paul Bendour. Pas de soucis, pas de soucis. En tout cas, merci d'être venu. Ouais, merci. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ouais, bah, je vais essayer, mais bon, après, il m'écoute pas vraiment. Je vais aller chercher le jeune homme, hein. Pas de soucis. Ok, merci. Venez, venez. Oh putain, c'est déchoué. Oula, il me fait quoi, là ? Bon, jeune homme, vous m'entendez ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Vous m'entendez ? Vous pouvez venir, vous pouvez repartir avec votre oncle, là. Allez-y. Par contre, on a 4D qu'on monte dans la voiture, tout de suite. Allez, vous pouvez repartir. Et faites attention à la prochaine fois. Bonne journée. Merci, monsieur. J'ai des problèmes de voix. Attendez, laissez-moi arriver. Vous m'entendez, là ? Monsieur, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui. Ah oui, c'est bon. Dis-moi, j'avais des problèmes de voix. Donc vous disiez ? Faites attention à la prochaine fois. Entrez pas dans la rue comme ça. Oui, oui. Allez. Fais-moi impressionner cet ogre bizarre, là. T'es pas une main, quand même, là. Allez-y. On parle bien, respecte les adultes, parce que je vais t'en mettre une main. Eh, bonne journée. Dégurave. Merci, au revoir. Tu m'as tué Ben, il m'as tué. C'est ça le théâtre, hein ? Je te laisse passer de bord. J'aime bien te mater. Vas-y. Vas-y, avance. Allons-y. En tout cas, vous avez un très gros canon, monsieur le gendarme. Ah, merci.